Avec la lecture vocale, il ne s'agit pas de prendre le contrôle sur l'ordinateur, mais de comprendre ce qui se passe à l'écran. Un lecteur d'écran est utilisé la plupart du temps par des gens qui ne voient absolument pas, qui sont non-voyants, pour pouvoir utiliser leur ordinateur, leur téléphone ou leur tablette. Mais parfois, il est utilisé par d'autres personnes qui vont avoir des difficultés de lecture. Quelque part, c'est une aide à l'alphabétisation. Le logiciel, lui, va mettre en évidence des mots et va les lire à haute voix. Les lecteurs d'écran sont donc les premiers outils vers lesquels vont se tourner les développeurs et les concepteurs pour comprendre comment fonctionne l'accessibilité. Et bien entendu, il y a de nombreux lecteurs d'écran qui sont gratuits, nous allons le voir. Un lecteur d'écran va donc analyser une page web et va vocaliser en précisant, par exemple, sur cette page qu'il y a 5 en-tête, 6 liens, 3 champs de formulaire et puis un bouton. Les lecteurs d'écran peuvent fonctionner de différentes façons. Soit ils peuvent être en mode tout dire, c'est-à-dire qu'ils vont lire la page de haut en bas. Soit on va être en mode navigation au clavier. En fonction du déplacement, les différents éléments vont être lus au fur et à mesure. Soit il va opérer avec le mode touche clavier et il va lire suivant les raccourcis qui vont être saisis par l'utilisateur. Pour que vous compreniez bien comment fonctionnent ces lecteurs d'écran, il va falloir donc que vous testiez vos interfaces sur Mac avec VoiceOver. Nous allons voir dans un instant comment ils fonctionnent. Mais vous pouvez également, sur Windows, travailler avec NVDA. NVDA est un lecteur d'écran qui est gratuit et que vous allez pouvoir installer de manière à tester si vos interfaces fonctionnent correctement pour ce type de lecteur d'écran. Alors bien entendu, il en existe d'autres sur d'autres systèmes, par exemple sur Linux. Mais en testant sur à la fois VoiceOver pour Mac et puis NVDA pour Windows, vous aurez déjà une très bonne idée du comportement de votre interface pour un lecteur d'écran. Pour comprendre comment fonctionnent ces lecteurs d'écran, voyons ici avec VoiceOver sur Mac, comment cette page peut être lue par un lecteur d'écran. L'utilisateur va activer VoiceOver par une combinaison de touches clavier, ici en l'occurrence sur Mac, commande F5. VoiceOver active et Chrome, planète, fenêtre, planète, contenu HTML et la cible de la saisie au clavier. Vous êtes actuellement sur du contenu HTML. Pour entrer dans cette zone Web, appuyez sur CTRL, OPTION, majuscule, flèche vers le bas. Vous voyez qu'ici, le lecteur est entré directement sur du contenu HTML et il nous demande si nous voulons rentrer à l'intérieur de cette zone en opérant un raccourci clavier qui va être CTRL, OPTION ou ALT, majuscule, flèche vers le bas. Et puis là, vous voyez que nous sommes entrés dans la barre de navigation. Nous allons donc pouvoir naviguer à l'intérieur de cette barre de navigation. Donc avec ce système, au fur et à mesure du déplacement avec le clavier, le lecteur d'écran va expliquer exactement ce qui se passe. Il y a une autre manière de fonctionner qui va faire lire la totalité de la page. Nous allons voir comment cela fonctionne. Vous êtes actuellement sur élément texte. Une planète est un objet céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire sous une forme presque sphérique. Par extension, on qualifie parfois aussi de planètes les objets libres de masse planétaire. Voice-over désactivé. Voilà, j'ai désactivé Voice-over car on ne va pas lire la totalité de la description des planètes du système solaire. Mais vous avez compris maintenant comment fonctionne ce système. Et l'on va voir que ces flux de contenu doivent être particulièrement bien adaptés pour une lecture qui, la plupart du temps, va être linéaire. Donc nous verrons absolument toutes les implications de cette prise en compte des lecteurs d'écran.